Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien que vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu de l'aventure du jeu Lost in Random, live sur la chaîne du caribou canadien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Excellent ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Certains jeux comme tu sais de Tchernobyl, je fais deux heures par jour si je peux ! Tiens, mon petit monstre ! Si tu débarques dans la ville où personne ne te connaît ! Et tu n'as rien de mieux à faire que d'écrire ma super lune ? Oh, Evan ! Tu me rends très agréable ! Si tu me donne les yeux, je... Ces yeux-là, tu veux dire? Tu veux que je te les donne? Je ne vais rien te donner du tout, petit, mais vous vous aviez promis. Quand je vous ai donné des rimes, vous aviez dit que je vais avoir les yeux. Tu avais mérité quelque chose, c'est sûr. Fais une grande inspiration, père. Ce sera la dernière chose que tu ne te prends jamais. C'est la pièce, tu ne peux pas rendre ma ruse. La puissance en mes rimes quand je peux. Mon incarnation de la créativité. Je suis venu de rester tranquillement. Arrête de me voler toutes mes rimes avant que je les ai. Je suis digne de s'envoler les lyrics, tu as compris? Écrase-la, écrase-la, écrase-la. Qu'est-ce que je posais faire, moi, là-dessus? Qu'est-ce que je posais faire, moi, là-dessus? Oh, tabarnak. Bon, qu'est-ce que j'ai? Deux. Qu'est-ce qu'il est que tu as taché à estversal? C'est parti ! C'est l'heure de la bataille de Rhyme. J'espère que tes lèvres sont en cas à Jemmy, encore dans quelques instants, tu vas. Mourir, Clemsey, succomber à tes blessures. C'est impressionnant. Il y a lui plus d'eux autres en plus, tabarnak. Je ne sais pas s'il y a des autres jouages là. Oh, je ne le garde pas. Tu dois te frapper. Oh, regarde, là, je suis la main pleine. J'ai toutes mes cartes. Je lance le dé. Le dé va me donner de 1 à 2. Parce que là, je suis un grand dé à 2. Là, j'ai un Q1. Je ne peux même prendre les cartes qu'il y a 1. 8 à 0, je peux la prendre. Je pense que je vais me remplir. Je ne peux plus jouer de cartes. Je recommence. Je dois avoir de la glace comme ça pour faire jouer les cartes. J'ai la main pleine. On y va, on continue. J'ai eu deux. C'est bon. J'ai l'aider, il faut aller chercher ça. Ça coûte 0. Cette carte-ci, ce qui est l'avantage, c'est qu'elle fait diminuer toutes les cartes de 1. Toutes les cartes qui sont en 1, vont tomber à 0. et ça, c'est super bon. Je vais prendre ça. Je vais aller carrer ça un coup à lui. Il n'y a plus de toi. Il n'y a plus de toi. Cool. C'est bon. C'est parti ! C'est gaçant quand c'est comme ça, c'est de dire. Ah. Il est presque mort en plus. Ah ouais, j'avoue. Tu peux faire un point exclamation franc, s'il te plaît ? Coupé ! Qu'est-ce que tu penses que j'essaie de faire pour te dire... Coupé, c'est coupé, Bob ! Oui, oui, tu vois bien qu'elle ne peut pas couper cette petite sans-dessin. Coupé, j'ai des coupés pour la caméra, merde. Coupé pour la caméra ? Pour qui tu penses que j'essaie de la couper ? Coupé, c'est ça, bordel ! Wow, wow ! Un est-ce de français qui va me montrer à quoi tu dois, ma godesse ! Est-ce pas grand-chose ? C'est où ? Allez, deux ou trois coups encore ! va non je veux pas y retourner je refuse mes droits sont bafoués si vous cherchez de l'aide pour ne la retrouver les deux yeux à tomber j'pense c'est la partie mon ami t'as d'attendre quand tu joues avec nous tu parles à fortnite le connaissant et terrifiant maire à l'envers était désormais contenu dans une autre tête bien plus agréable de père et de six pouvaient être fier de leur travail tout comme je suis au même fier de mon travail même si personne ne me félicite jamais oui dans une quarantaine de minutes ça tend toujours un peu honnêtement je suis soulagé de ne plus avoir supporté ces rimes à la noix en fait oui j'ai d'autres questions à propos de quelle est vraiment ta contenance au juste prêt pour le que t'as et Meg tu as toujours été aussi doué pour le combat de dés j'ai imaginé un peu une guerre qui dure depuis aussi longtemps j'espère que mamie fortune ne nous entendra pas là moi j'espère qu'on va tomber pas sur eux. Donc, il y a 6 villes différentes, de 1 à 6, puis ils ont tous des noms et elles, c'est doublé quelque chose. L'autre, c'était uni, donc triplé, quadruple, puis 5 stiplé quelque chose, j'imagine. Ça commence tout par 5, puis l'autre, c'est 6. Elle est vraiment ta contenance au juste. OK, shoot. Il y a tout un monde là-bas, là-bas. Ce qui se passe, c'est qu'à 12 ans, la reine vient, puis elle fait tourner le dé, puis on va dire que toi, tu es dans la ville 1, puis tu tournes le dé, tu tombes dans la ville 6, ça te change de ville, parce que le dé décide dans quelle ville tu vas aller vivre. Puis elle avait une soeur qui s'appelait, elle, elle s'appelle père, sa soeur s'appelait impère, puis il vivait dans la ville 1, puis sa soeur a viré 1, mais le dé, ça a viré tout seul à 6, puis elle a disparu ça fait plus d'un an. Ça va mettre un autre dé à l'intérieur. Est-ce qu'on pourrait sauter là pour jeter un oeil? Oups, dans ce cas, mieux vaut oublier. Tu as toujours été aussi doué pour les combats de dé, oui. C'est grâce à moi que tu sais te battre. Mais je ne fais que te lancer. La reine sera furieuse quand elle apprendra qu'il a un nouveau dé à aller. Le père commençait à comprendre que le monde était plus étrange, et plus dangereux que dans l'histoire que tu lui racontes à sa mère. Mais aussi qu'elle n'était pas obligée de l'affronter seule. Ça t'arrive d'être triste, ça t'arrive d'avoir peur. En tout cas, je suis content que tu sois là, Décise. Oh yeah! Il ne reste plus que père et Décise qu'à rendre mes yeux à voir loin. Une fois la vue restaurée, il se pourrait rajouter un troisième point sur Décise, et nos deux héros pourraient enfin ouvrir la porte mystérieuse et infernale maintenant un très vil. Deux yeux globuleux appartenant aux voies loin, le pointicien. Ils sont mous et spongieux. Dégalasse. Ils ont réussi, père et Décise. Mieux encore, ils avaient vaincu rien, la peur sombre du maire. Et là, ils n'étaient pas encore au bout de leur peine. Pardon, je vais me taire. Non, merci. Je me raconte un peu parfois. Parfois tout. J'ai tendance à prendre mon métier de narrateur un peu trop à cœur. D'accord, j'ai compris, je me tais. Ta gueule, narrateur. La mer est là. C'est bon. C'est bon d'être de nouveau un seul morceau. Mais j'étais sur le point de me débarrasser de ce monstre pour vous. Pourquoi voulez-vous garder cette immense créature en vous? Parce qu'il fait partie de moi. Si tu coupes un bras, tu voudrais le récupérer, non? Et puis je crois que j'ai appris quelques réduments de poésie. Merci pour ton aide, père. Je ne comprends pas, monsieur le maire. Je comprends un jour, je crois. Tu es intelligent. En fait, il te passe au bonjour et il dit qu'il espère te revoir très bientôt. J'ai vécu une drôle aventure ici. J'ai des questions. Allez-vous opposer à la reine maintenant? Que va-t-il arriver à double ville à présent? Nous allons faire franc en tant que cités unies. De nombreux chemins s'offrent à nous. Mais les citoyens de cette ville ont toujours été composés avec la multiplicité. J'ai vécu une drôle aventure ici. Nous aussi, nous avons vécu des drôles aventures, père. Et nous sauvons. Tu es inextricablement lié nos destins au nôtre. À présent, double ville sera toujours avec toi, où que tu es. Et puis l'aventure, c'est le sel de la vie. Au revoir, monsieur le maire. Je te serai éternellement reconnaissant. Et donc, même quand il est dans cette ville. Oh, on modifie le tour des côtes. Maintenant que le bon avait enfin retrouvé la vue, il avait commettre une belle vue. Attends un peu. Je pense que c'est une autre oula. Non, c'est vraiment trop mauvais. Je couperai ce montage. Alors, tu as récupéré les ingrédients? Ça, c'est pour les missions secondaires qui ne m'intéressent pas. Apparemment, c'est pour récupérer des cartes, des choses comme ça. Je m'en dis, il faut avancer dans la vie. Oh, lui, il fallait les deux yeux. Oh, il amène ses deux yeux et il va me donner le 3 qui me manque sur le dé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu une longue histoire. Mais j'ai beaux yeux. Oh! Mes agathe et Myriel, vous n'avez tellement manqué. Ah! Ah! Ça va mieux. Et bien, envoyez un peu ses points si tu veux. Il faut de la précision. La finesse. Et... Poum! He he he! Bonne nouvelle, petit ami! Eh, tu vois? Il semble qu'il l'a mis sur le 5, pardon. Merci d'avoir réparé mon ami Voilouan. Enfin, quelqu'un qui tient parole. Eh, mon plaisir! Merci de m'avoir redonné la vue. Est-ce que vous pourriez ajouter d'autres points? De rien à mis. Mais le Voilouan est très reconnaissant et ce n'est pas d'oublier ce que vous avez fait. Que vas-tu faire à présent? Je vais continuer à rechercher ma sœur dans le Troyaume. Pour commencer, je veux lancer un 3 contre cette porte géante. Chaque chose en son temps, pas vrai? C'est une bonne manière d'aborder l'inconnu. Eh bien, bonne chance pour la suite de tes aventures. Et si je peux me permettre d'un petit conseil? Bien sûr. Chaque lancée de dé est important, mais certains lancés ne comptent pas. C'est plutôt mystérieux. Hein, pas vrai? C'est tellement vrai. Au revoir, père. Je suis sûr qu'on se reverra. Bon, mais c'est le temps de changer de tableau. Et voilà! La fille était très loin de chez elle, aux portes du Pays du Troyes. Qui pouvait dire que cela réservait le destin? Moi, bien sûr, je sais tout. Je suis le narrateur. Mais pour père et décise, l'aventure ne faisait que commencer. Et la soeur de père était toujours là, quelque part, perdue en alléant. Du dos, je ne leur connaissais pas. Oh, pourquoi il a grossi? Ah, il a un rêve, je pense. Voir moins que tout... Château de la Reine. Château de la Reine. C'est à la maison, je pense. Un père, c'est chez moi. C'est chez toi? Ne touche pas à ça. Ne touche plus jamais ça. C'est pourquoi? Ne touche plus jamais. À quoi ça sert, cette maquette de sextopie? Pourquoi vous avez ça? Je la possède parce que tel est mon désir, père. Tu as 12 ans. Il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre. Certains sens d'importance, il n'y a plus. J'ai une surprise pour toi, père. Une surprise très spéciale. C'est spéciale. Ah, c'est quoi le peu... Je peux l'avoir? Non, mais tu peux le mériter. Mais tu peux le mériter. Vas-y, essaie-le. Je l'ai fait spécialement pour toi. je ne peux pas le faire. Je t'en prends pas le coup. Je t'en prends. Ah, c'est... Une araignée royale était suspendue juste au-dessus de père. C'est l'une des saveurs qui avait enlevé un père dehors de cette nuit. Ils sont les collecteurs de enfants, ou ils devraient devenir des Cézannes. Pas aujourd'hui, mort, celui de Pat. Le fantôme, faut le suivre. Hé toi, non, attends, attends, attends ! Tu as vu ça ? Tous ces robots ? Comment ça, tu as déjà vu des plus grands ? Comment tu as pu en voir des plus grands ? Quoi ? Quand j'ai eu et des plus grands Il y est une constante. Et il faut que je t'aime. Je ne sais pas, tu vas, tu vas. Qu'est-ce que c'est normal ? Tu vas. Ok, tu vas aussi. J'ai pas trop. J'ai vu de l'enquíre. J'ai du passé, ça va quand même pas. Si je neוא pas un beau échec, tout cas. Salut Garber42, Garber42, comment ça va ? Garber, Garber, Garber J'ai toujours su que j'étais une Susan, je l'ai toujours su, je vais devenir la confidente de la reine, pendant que Bernard passera à la serpillière. Mais où est Bernard ? Bernard est parti ! Un enfant Susan a disparu ! Je répète, un Susan a disparu ! Une récompense à qui le retrouvera ? Gloire à Aléa, par la grâce de la reine ! Je crois bien que c'est notre Bernard, celui du Nierbourg ! Bien sûr qu'on va l'aider, il va se faire dévorer vivant ! L'arignée semble hors d'atteinte pour le moment, peut-être Bernie saurait comment rejoindre sa soeur. Le père, la brèche, il faut qu'on la retrouve ! Oui, le temps était compté, et j'avais terminé de toute façon. C'est parti ! 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 Et un grand combat géant offert par la reine pour régler leurs différends ! C'est parti ! Fais monter les enjeux avec une nouvelle carte, Maximilien, à tout ce qu'il faut ! Allé, Maximilien ! Et je vois que tu as trouvé le chemin de Tréville ! Sois prudente, peut-il les tripler, ne rigole pas d'un côté, ça te donne trois bonnes raisons d'acheter des cartes, pas vrai ? Maximilien Dexter, mais que faites-vous ici ? Je vous ai pas vu à Doubleville. Je suis pressé, montrez-moi ce que vous avez. Mais je vous ai vu là-bas aussi ! Et puisque nous sommes ici tous les deux, échangeons des cartes ! Mais comment avez-vous réussi à quitter Doubleville ? Qu'est-ce qu'on répond à cette question par une autre question ? Pourquoi ça peut ressentir du passé quand nous avons des cartes dans le présent ? Alors, on fait un échange ? Qu'est-ce qui serait bon ? Zip ! J'ai acheté des cartes, j'en voulais pas de m'acheter autant. Ok, c'est bon ça. Ok, c'est bon ça. C'est bon. Cominé, Dicely ! C'est bon, Dicely ! C'est bon. loose... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, j'ai des cartes ! J'ai pas eu un petit. Ah lui, je vais parler. Je vais faire un reportage pour la gazette et la hôte. Fais-tu un moment? Oui, bien sûr. Un effet de bancation est simple. Qui a commencé cette guerre et transformé le château de son père, souverain, en champ de bataille? Tu connais l'histoire des trois héritiers, n'est-ce pas? Faisons comme si ce n'était pas le cas. Oh, les trois héritiers, oui, bien sûr. Qui penses-tu a fait ça? Qui penses-tu a tué son père et a commencé cette guerre civile? Le camp Paranéa. Quelle d'asse! C'est bon pour moi, merci pour tout! C'est juste pour acheter des cartes dans la boutique. Merci. Protégez le roi, le roi est en danger. Protégez-le, nous devant nous. Excusez-moi, vous n'aurez pas vu un enfant par hasard? Pourquoi étranger, parce que... Quelle est ta motivation dans cette histoire ? Il a des ennuis, c'est un ami, je m'inquiète pour lui. Qu'est-ce que c'est qu'être à Julie, ma pauvre enfant ? Et alors, vous avez vu un enfant dans un coin ou non ? Grand Dieu, non, moi, espionner les gens, ce n'est pas vraiment mon genre. Et là, je mets un point d'honneur à oublier tout ce que je vois dans les publics. Mais je ne plaisante pas sur le respect de la vie privée, tu comprends ? Surtout depuis que ce camp paranoïque exige des rapports progrès sur les faits et les gestes à chacun. Je promets que c'est le premier étranger. T'es qui, toi ? On nous attaque, il faut sauver le roi ! L'attaque où, ça ? Quoi ? Identifiez-vous, étrangers ! Je m'appelle père, et vous, qui êtes-vous ? Je suis Nishka, et je protégeais quelqu'un d'important, je crois. Un souverain, peut-être, avant la guerre ? Et vous parlez d'un roi, c'est lui que vous protégiez ? Ah, père, ma chère petit, il ne te raccroche pas au passé. Le roi est mort depuis des années. Tu t'en souviens pas ? Non, Nishka ? Hein, tu connais mon nom ? Mais comment ? Vous venez de me le donner... Ah, c'était juste un coup de chance. Un coup de chance ! Comment ça, un coup de chance ? Le roi ! Il faut protéger le roi ! Ouais... Ah, comme ça, j'ai hâte de rentrer à la maison. En tout cas, le petit gars est là. Le problème, c'est que je ne sais pas comment rentrer à la maison. Il y a des problèmes... Ah, monsieur, c'est par où la route pour venir ? Oh, wow ! Tu veux un câlin ? Ou un câlin ? Ouais, il fait froid par ici, on n'y voit rien. Bon, il va se faire manger, il va falloir le... ...le trouver. ... Excusez-moi, vous n'avez pas vu un enfant par hasard ? Ah oui, je crois que j'en ai passé tout à l'heure. Je vais le garder avec un drôle de vêtement, c'est ça ? Oui, c'est Bernie. Ah, malheureusement. Si tu ne le trouves pas très vite, Sambre Nuit, je le trouverais avant toi. Qu'est-ce... C'est qui Sambre Nuit ? Tous les enfants seuls. Tous les enfants seuls. Ils n'avaient pas vu un enfant par hasard. Les enfants ne sortent jamais seuls. C'est à cause de Sambre Nuit. Tout ce que je sais, c'est qu'un enfant disparu, Sambre Nuit, est probablement coupable. Tout le monde a l'air d'avoir peur de lui. S'il est normal à ta plage, j'aurais peur. C'est un enfant. Excuse-moi. Laisse-moi tranquille, je suis occupé. Moi aussi, je suis occupé. J'essaie de sauver un enfant. Dans ce cas, bon courage. Si tu cherches un enfant perdu, ils sont probablement dans les griffes du Sambre Nuit. Sambre Nuit, que vous voulez dire ? Oh, vous êtes vraiment dans l'ennui jusqu'au cou. Vous pensez que c'est Sambre Nuit qui l'a enlevé Bernard ? Si quelqu'un l'a enlevé, c'est forcément lui. C'est dans sa nature. À mon avis, personne ne peut aller contre nature. Reste un moment où la vieille Mirabelle tout en dira plus sur lui. Je vous écoute. Sambre Nuit est aussi un ancien que le premier cauchemar vivant, mais pas au sens où il vit dans les murs de l'allée des idées noires. Là-bas, elle voit tout. Mais toi, tu peux le voir seulement dans l'obscurité et tout le monde éteint toutes les lumières de l'allée des idées noires et les attendra. Attention, petite, ta silhouette sera peut-être la dernière chose que tu verras. Vous voulez dire que c'est un fantôme ? Si ça me dit que c'est un fantôme, nous n'aurions pas cette conversation. Adieu, petite, ça peut-être vrai qu'on se revoit. Encourageant. Terminale des lampadaires. Tu veux savoir plus du sombre-sauve ? Je suis prêt à tout. Quand il est le soir, sombre nuit, il va venir chez toi, pauvre petite. Même si tu pleures. Même si tu pries. Quand il est le soir, sombre nuit. Bonne nuit. Parfait, merci, j'en ai assez, sombre. C'est moi en plus. Il n'y a le soleil, il lui répugne. Il sort des murs quand il y a la lune. Il plonge sur l'allée dans le noir. C'est la nouvelle route pour la dernière nuit que le Shadow Man a commencé. Merci. Tu m'as l'air bien pressé de le rencontrer et je ne me remercie pas trop vite. Je ne m'ai pas de gore. C'est la belle route pour la Turquoise. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. хaw, ha, ha. C'est la bonne route pour laur. Sous-titrageant. C'est la bonne route pour la intéressante. Qu'est-ce pas de la route pour la pande ? C'est la bonne route pour la chose. C'est la bonne route. The Shadow Man comes when night eats and you might cry and you might pray but he don't like snuff out to marry Groally's lights so What did I say? There! Even suddenly felt like she was being watched and to tell you the truth I did too The Shadow Man The Shadow Man The Shadow Man The Shadow Man Hey! Are you the Shadow Man? No, I have no hands Little one Okay, fair enough Have you seen a little boy about... Yay, hi! Let me think Oh It's not him It's not him I'm the one who's pumped in the night I'm the one who's alive and you are in the home This is what I do? Alors, plutôt, voilà qui j'étais avant, avant cette guerre stupide. Vous croyez que j'ai peur de vous ? Pas du tout. C'est sans doute vrai, mais il existe une autre vérité. Laquelle ? Si tu n'as pas encore peur, tu vas apprendre bientôt à trembler devant moi. Libérez Bernard. Il n'appartient à son, mais aucune chance que je le laisse échapper. C'est un excellent moyen de pression. S'il vous plaît, libérez-le. Non, ce n'est vraiment pas mon genre. En revanche, je peux te proposer un échange. Rêve de plaisanterie ? Que voulez-vous en échange de Bernard ? Il ne possède rien qui m'intéresse peut-être, et je doute fort que tu puisses changer quelque chose. Je suis plus curiace que j'en ai l'air. Vous ne me faites pas peur. Ce n'est pas bien de mentir. Mais tu as peut-être raison, je veux la même chose que tout le monde, la paix. Mais tu veux que la guerre des Tuples et XVI, enfin. Vous êtes un monstre, qu'est-ce que ça peut bien vous faire, la paix ? C'est la peur qui m'intéresse. Avant la guerre, j'étais l'aide le plus terrifiant d'aller y a. Ces enfants n'osent même pas murmurer mon ordre de peur que je ne vais pas disparaître. J'aurais peur de me dire mon nom, pour que je vienne pour eux. Et souvent, j'ai l'air. Mais les gens n'ont vraiment peur des ténèbres qui ont tant de paix. Face aux horreurs de la guerre, ils se situent encore de sang brugnés. Et donc, personne n'a peur de l'homme de l'ombre. La vie est un grand horreur. Et ils ont... ... de leur rappeler qui je suis. Si tu veux revoir ton cher Bernard, trouve un moyen de mettre un terme à la guerre. Vous voulez que je mette un terme à la guerre ? Mais comment ? Ben, c'est ton problème. La seule chose que je désire faire, c'est inspirer à nouveau la terreur. Je t'ai observé, je sais que tu es une lanceuse de dés. Mais non, c'est juste un déguisement. Mais comment savez-vous que je suis un dé ? J'existe depuis des siècles, père. Je connais des secrets depuis longtemps, au pied des mortels. Toi seul est capable d'exercer un pouvoir sur la reine et sur les robots géants. Débrouille-toi pour comprendre. Rétablis la paix, sinon tu ne se verras jamais ton cher Bernard. Ni aucun autre enfant que tu déciderais d'enlever sans lui, ta quête pour retrouver ta sœur et vouer à l'échelle. Pour vous, il y a des préoccupations plus importantes, père. Le destin de Bernie repose sur tes frères et je ne pourrai pas dompter mon appétit éternellement. Sauf que Bernard dégrippait de mêche et que son premier père devait mettre un terme à la guerre civile de ce royaume. C'était un travail difficile pour ne pas dire impossible, mais elle ne pouvait pas abandonner son ami. Avant toute chose, elle avait besoin d'informations. Peut-être que les habitants de la ville accepteraient-ils de répondre à ces questions. Personne qui parle. C'est pas là, je ne peux pas, je ne peux pas. Non mais je ne peux pas, je ne peux pas. Durant tout le Qui est là ? Dites-moi maintenant ou je vais... ... 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 C'était tout pour l'aventure du jeu Lost in Random live sous la chaîne du caribou canadien. Oh yeah !